Bienvenue et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Sommaire de ce journal, le gouvernement camerounais intensifie sa lutte contre la pandémie de coronavirus, mesures économiques, sociales, mais également appel au respect des mesures barrières. Les autorités espèrent ainsi limiter les conséquences de la crise sanitaire. Dans certains pays africains, l'heure est déjà au déconfinement. A Madagascar, les écoles rouvrent progressivement, mais pas sans inquiétude, puisque certains élèves refusent de consommer le Covid organique, le remède local contre le Covid-19 distribué dans les établissements scolaires. Et assouplissement du confinement également en Afrique du Sud, le pays qui était déjà en récession avant la pandémie, tente de sauver son économie. Les activités vont donc reprendre, mais avec port du masque obligatoire. Mais tout d'abord, au Burundi, la campagne électorale pour les élections présidentielles, législatives et municipales du 20 mai prochain ont débuté ce lundi. Sept candidats abriguent la magistrature suprême, dont le candidat du parti au pouvoir, Evaris Daichimie, et son principal adversaire, Agaton Roassa, porté par le Conseil national pour la liberté. Ce triple scrutin survient dans le contexte de crises sanitaires liées au coronavirus, et alors que le gouvernement est de plus en plus critiqué pour sa gestion de la pandémie. La lutte contre la pandémie. Le gouvernement camerounais s'y est-elle. Plusieurs mesures ont été prises ces dernières semaines pour tenter de freiner la propagation du coronavirus. Dernière en date, la désinfection des marchés. Mais plusieurs initiatives d'ordre social et économique sont également en train d'être mises en œuvre, afin de limiter le plus possible les conséquences de cette crise sanitaire. Nélie Cladébessa. Le 6 mars 2020, le Cameroun annonçait son premier cas de Covid-19. Un mois plus tard, le pays d'Afrique centrale passait au stade 2 de la pandémie, avec 658 cas confirmés, dont 9 décès et 17 guérisons, selon le bilan officiel du lundi 6 avril 2020. Face à l'essor de la contagion, le gouvernement camerounais a mis en place, depuis le 17 mars 2020, une querelle de mesures barrières. Celles-ci ont été renforcées par sept autres le 9 avril 2020, au moment où le pays franchissait la barre des 1000 cas positifs. Il s'agissait notamment de la généralisation du port des masques faciaux dans les espaces publics ouverts dès le 13 avril 2020. La production locale des médicaments, des tests de dépistage, des masques de protection et des gels hydroacoliques par les institutions nationales compétentes, sous la responsabilité du ministre de la Recherche scientifique, en relation avec le ministre de la Santé publique. L'intensification de la campagne de dépistage du COVID-19, avec la co-relaboration du Centre Pasteur et de ses démembrements, ainsi que des autres institutions sanitaires appropriées. La poursuite des activités essentielles à l'économie, dans le strict respect des directives du 17 mars 2020, et des gestes barrières recommandés par l'Organisation mondiale de la santé. J'invite les populations à s'impliquer activement dans la lutte contre la propagation du COVID-19 dans notre pays, en observant scrupuleusement les mesures dictées par le gouvernement, en particulier l'interdiction des rassemblements et la restriction des déplacements urbains et interurbains non essentiels. Toujours pour faire face à la menace du COVID-19, le chef de l'État camerounais a ordonné des commutations et des remises de peine pour certains prisonniers afin de désengorger les prisons. Le président Paul Biya a également mis à la disposition des 362 arrondissements que compte le Cameroun, un appui en équipement sanitaire de 2 milliards de francs CFA. Pour l'heure, les autorités sanitaires et toutes autres administrations sectorielles, engagées au quotidien dans la mise en œuvre des mesures arrêtées pour endiguer cette pandémie, multiplient les appels au respect des mesures barrières. Une des stratégies très, très portées, qui a salué, c'est la décentralisation de la lutte par l'ouverture de ces centres spécialisés dans tous les chefs-lieux, même dans les régions qui ne étaient pas atteintes par le COVID-19. Comme des mesures sont en train d'être appliquées, nous nous retrouverons dans les jours à venir avec la stagnation des cas, même si les cas en manque, ils n'augmenteront plus de façon exponentielle. Si nous continuons à appliquer scrupuleusement ces méthodes barrières. Afin de pouvoir assurer à la communauté éducative un meilleur déploiement des élèves et des étudiants dans les salles de classe et amphithéâtre, les autorités ont fixé au 1er juin 2020 la date indicative de reprise des cours sur l'ensemble de l'étendue du territoire national. Au 21 avril 2020, le Cameroun compte 1518 cas positifs, 697 personnes guéries et 53 décès. Et reprise des cours également à Madagascar où le confinement est levé progressivement. Un retour à l'école avec des inquiétudes chez les élèves, notamment autour du COVID organique, le remède préventif local contre le coronavirus. Certaines familles demandent plus d'informations sur ce remède distribué aux enfants. Certains élèves ont fait leur rentrée à Madagascar. Les élèves de 3e et de Terminal ont notamment repris les cours ce mercredi 22 avril. Mais ce retour en classe suscite l'inquiétude d'une dizaine d'organisations de la société civile alors que le pays est toujours en pleine crise sanitaire. Autre préoccupation majeure, le manque de communication scientifique au sujet du COVID organics. La façon d'obliger les enfants à consommer du COVID organics est contradictoire à la disposition de la Constitution. Ce serait mieux si les spécialistes des affaires médicales, les personnels de santé se prononcent davantage plutôt que les politiciens. Depuis plusieurs jours, le COVID organics fait naître un sentiment d'espoir à Madagascar. Présenté officiellement le 20 avril dernier par le président de la République, Andri Rajolina, ce remède est une tisane à base d'artébizia, une plante chinoise introduite sur l'île en 1995. Le COVID organics a été conçu par l'IMRA, l'Institut Malgache de Recherche Appliquée. Depuis, la tisane Mirac a été distribuée dans les écoles et aux populations. C'est le lieu de pouvoir mettre à contribution l'ensemble de la communauté scientifique malgache pour pouvoir donner des résultats scientifiquement prouvés de ce que pourrait apporter ce remède-là, afin que ce remède-là ne puisse souffrir d'aucune contestation. C'est ce combat-là aujourd'hui que les autorités malgaches doivent mener. Ça peut créer pas mal de réticences de la part de la population, de la part de certains lobbies, de la part de certains corps de la société. Aujourd'hui, l'on doit se rendre compte que l'Afrique a en elle les potentialités qui peuvent nous permettre de sortir de cette crise. Récemment, l'Académie nationale de médecine de Madagascar a approuvé l'utilisation du Covid organique alors qu'elle y était formellement opposée au départ. Mais les vertus de la tisane sont toujours remises en cause, notamment par l'OMS, qui déplore un manque de pruves scientifiques. L'Afrique du Sud a aussi opté pour le déconfinement progressif. Les autorités ont décidé d'abaisser le niveau d'alerte sanitaire avec en contrepartie un port du masque désormais obligatoire. Une décision d'assouplissement des mesures de confinement pour sauver l'économie du pays en récession depuis 2019. Kamash Katapoulé et Aïssa Toubahi. Plus d'un million et demi de Sud-Africains se préparent à reprendre le chemin du travail. Le président Cyril Ramaphosa a annoncé un assouplissement progressif des mesures de confinement à partir du 1er mai. Mais cette reprise de l'activité professionnelle implique un protocole sanitaire rigoureux. Le port du masque devient par exemple obligatoire. Un protocole sanitaire devra toutefois être scrupuleusement respecté, notamment au dépistage quotidien du personnel. Malgré une augmentation du nombre de cas de Covid-19 ces derniers jours, l'Afrique du Sud a tranché. La reprise de l'activité économique est capitale pour le pays qui est une nouvelle fois entrée en récession au dernier trimestre de l'année 2019. Avec un chômage élevé qui varie entre 30 et 50 % en fonction des secteurs, l'assouplissement de ce confinement était nécessaire pour éviter des émeutes selon certains experts. D'ailleurs, en rapport avec la pandémie du coronavirus qui impacte négativement sur l'économie sud-africaine, il convient de noter que le rente, la monnaie sud-africaine, a perdu 30 % de sa valeur. Et donc, tous ces éléments mis ensemble ont d'ailleurs amené le ministre sud-africain des Finances à redouter la sinistrose économique à cause, n'est-ce pas, de cette situation du coronavirus. Et donc, c'est ce qui peut expliquer aujourd'hui le fait que l'Afrique du Sud décide, n'est-ce pas, malgré le fait que le chiffre est en hausse, décide donc le déconfinement pour des raisons beaucoup plus économiques et financières. Un couvre-feu a également été instauré de 20h à 5h du matin. Les travailleurs essentiels en sont toutefois dispensés. Port du masque obligatoire également à Lagos, au Nigeria, la capitale économique du pays avec 20 millions d'habitants et sous confinement total depuis fin mars. Le Nigeria qui présente une densité de population parmi les plus élevées du continent. Le gouverneur de l'État de Lagos a averti que les contrevenants s'exposaient à des sanctions et a assuré que les dispositions avaient été prises pour une production de masques en grande quantité. Cette pandémie de coronavirus devrait avoir de lourdes conséquences sur les économies africaines. Au Tchad, malgré la situation financière difficile, le gouvernement tient à mettre en œuvre intégralement d'ici la fin de ce mois d'avril les mesures sociales et économiques en faveur des populations dans le cadre de la riposte nationale contre la pandémie. 70% de ces mesures ont déjà été exécutées. Reportage de notre correspondant au Tchad, ma amateur, Hamdem, commenté par Nelly Claude Ebessa. Au Tchad, le gouvernement compte mettre en œuvre intégralement toutes les mesures sociales et économiques relatives à la lutte contre le Covid-19 d'ici la fin du mois d'avril 2020. Selon le ministre des Finances et du Budget, la gratuité de l'eau et de l'électricité, comme annoncé par le chef de l'État, Idriss Déby, ainsi que la réduction de 50% des taxes et impôts au profit des opérateurs économiques, est déjà effective sur l'ensemble du territoire. Nous maintenons tous nos engagements vis-à-vis des employeurs, vis-à-vis des travailleurs. Il n'y a pas de réduction de salaire. Pour le moment, il n'y a pas ce genre de choses. Nos provisions chiffrent un déficit de 200 milliards que nous allons combler avec les appuis budgétaires et peut-être avec d'autres efforts locaux. Mais malgré cela, l'État mobilise beaucoup de l'argent pour le monde de l'entreprise, pour l'entrepreneuriat, pour le monde rural. Il y a un fonds de solidarité qui a été annoncé. Un travail est en train d'être fait au niveau d'autres ministères. Et les choses avancent bien. L'État a aussi ordonné le paiement intégral du capital d'essai dû aux agents civils et militaires décédés et des indemnités et accessoires de salaire dû aux retraités pour un montant total de 5 milliards de francs CFA. Par ailleurs, environ 900 agents de la santé publique sur les 1 600 annoncés ont été recrutés pour renforcer les dispositifs existants. Pour les couches sociales, le chef de l'État a annoncé le paiement de tous les capitales d'essai pour les agents civils et militaires décédés de l'État, des primes de retraite, des accessoires de retraite qui n'ont pas été payés. Pour les capitales d'essai, tout est fin prêt. d'ici lundi, la liste va être publiée, largement diffusée. Nous avons 1 644 bénéficiaires. Le gouvernement a également entamé le décaissement de 5 milliards de francs CFA sur les 25 milliards annoncés pour renforcer les stocks de l'Office national de sécurité alimentaire afin de venir en aide aux ménages vulnérables en cette période de crise sanitaire. Et dans ce contexte de crise sanitaire, le Sénégal n'oublie pas sa diaspora. Le gouvernement a lancé une plateforme dénommée Force Covid-Diaspora. Elle doit permettre de recenser les ressortissants sénégalais à l'étranger affectés par la pandémie et ce, afin de leur rapporter une aide. Reportage de notre correspondant Eladjaï. Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a lancé ce vendredi 24 avril 2020 la plateforme d'inscription liée à la force Covid-19 pour les ressortissants sénégalais de la diaspora. Cette plateforme numérique dénommée ForceCovid19Diaspora.sec.gouv.sn est ouverte depuis le 18 avril 2020. Elle a pour objectif de recenser les émigrés sénégalais impactés par la crise liée à la pandémie du coronavirus et désirant une assistance pour améliorer les difficultés auxquelles ils sont confrontés. La phase d'inscription qui est la première étape permet aux demandeurs quel que soit son lieu de résidence de s'enregistrer en donnant ses éléments d'identité figurant sur son passeport ou sa carte nationale d'identité avec une adresse mail ou un numéro de téléphone portable. Il devra aussi renseigner sa situation professionnelle, travailleur, étudiant, retraité ou sans emploi et sanitaire, infecté du Covid ou ayant un membre de la famille décédée d'une suite du Covid-19. Ces informations seront par la suite vérifiées par le système. Grâce aux données fournies par les services consulaires présents dans 111 pays, le Sénégal connaît déjà le nombre de compatriotes impactés par les effets de la maladie. Ils sont estimés à 50 560 Sénégalais enregistrés. Dans la première phase et face à l'urgence, les compatriotes malades du Covid-19 sont une priorité, les familles des personnes décédées à l'extérieur la deuxième priorité, les étudiants la troisième priorité, les autres couches vulnérables, à savoir les marchands ambulants retraités ou sans papiers, on attend la seconde phase. Enfin, les Sénégalais en déplacement bloqués dans les pays autres que leurs pays de résidence. Conformément à la volonté du chef de l'État à travers la force Covid-19, 15 milliards de francs CFA sont destinés à l'aide pour la diaspora. À ce jour, près d'un milliard a été décaissé pour l'urgence sur la cible prioritaire. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information. Sous-titrage Société Radio-Canada